Salut tout le monde, c'est moi, je reviens, oui oui oui, et je reviens en rousse, je vais craquer, voilà. C'est l'automne et j'ai juste craqué parce que j'adore cette couleur, ça fait vraiment, vraiment pas mal d'années que je pense à devenir rousse. Mais un beau rouge, pas non plus quelque chose, bon, là c'est pas orange non plus dégoûtante sur moi, après j'ai le teint, c'est clair, donc ça fait pas blanche non plus, il y a un peu des teintes de blond. Mais nous ne sommes pas là pour parler coiffure today, nous sommes là pour parler demain Sephora Crush. Je suis allée dépenser environ 83€ chez Sephora, voilà, j'avais envie, j'en avais besoin, ce que toutes les filles vous diront qu'elles en ont besoin, elle est à Sephora, donc j'y suis allée et je me suis fait juste plaisir, c'est vraiment des produits dont pour moi j'avais vraiment l'utilité. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'a fait du bien. Il y a 4 produits, c'est vraiment mes crush que j'ai trouvées là-bas, les choses qui m'ont vraiment, genre j'étais, wow, ok, another level. Voilà, super accent anglais quand vous pouvez voir, another level. Ces 4 produits sont notamment la première marque, donc Fenty Beauty, dont on a tellement entendu parler sur YouTube parce qu'apparemment elle est incroyable et je dois dire que je n'ai pris qu'un seul produit, c'est leur... comment ça s'appelle déjà ? Pro Filter. C'est une base, tout simplement. C'est une base qui, moi, m'est vraiment utile parce que je n'aime pas mettre du fond de teint, si je dois vraiment en mettre, j'en mets, mais c'est simple, je n'en ai pas. J'en ai pas encore acheté du moins et c'est un soft matte, c'est marqué sur le dessus de la boîte et c'est vraiment comme un moisturizer. Ça va venir flouter les pores de notre peau et c'est apparemment juste incroyable. Je vous avoue que ces produits-là, je les ai tous testés avant. On a, voilà, un petit moisturizer de Fenty Beauty. Ensuite, on va trouver, donc, là j'ai craqué parce qu'il m'en fallait vraiment un, ça faisait super longtemps que je voulais un. C'est un mascara, donc Yves Saint Laurent, qui se présente dans ce genre de petit boîtier-là, qui est un mascara rose. C'est une rose, quoi, genre, j'étais dark, c'était comme une folle, j'étais, oh my god ! C'est le Ville Couture No. 6 d'Yves Saint Laurent, donc c'est marqué I'm the Madness. Parce qu'en effet, c'est fou, il est magnifique. Évidemment, je vais l'essayer, genre, je vais le mettre sur ma peau, je vais vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Même si on dirait que j'ai un teint unifié, ce n'est pas forcément le cas de prix. Ensuite, j'ai acheté, donc, un simple lipstick matte de chez Sephora. Donc, voilà, vous savez, les mattes, les classiques. Donc là, celui-ci, c'est le rouge velouté No. 05. Il est juste incroyable, parce qu'en fait, c'est une sorte de rose poudrée assez foncée. Mais écoutez-moi bien, il a un film matte, mais il est irisé, quoi. Je l'ai essayé sur moi, genre, j'étais là OMG, genre, c'est pas possible. Enfin, à la base, je l'ai essayé sur ma main à Sephora. Et ensuite, sur moi, j'étais en fait, quoi, tu dois l'acheter, je peux pas tenir. En fait, c'était juste pas possible. Je devais l'avoir. Et je l'ai eu, of course. Et du coup, le dernier, donc, sur lequel j'ai craqué, que je n'ai toujours pas essayé, en fait, que j'ai pas ouvert. Bah, je vais l'ouvrir, d'ailleurs, devant vous. Hop là. C'est un, pareil, c'est un lipstick aussi, donc, de Sleek Makeup. Mais... Allez, salut. Lipstick de Sleek Makeup. C'est un métallique, effet matte. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter quelque chose ? Je crois. Je vais vous montrer un petit peu sur ma peau, ce que donne tout ça. C'est parti ! Je sais pas si vous allez pouvoir voir grand-chose, mais en fait, j'ai quand même pas mal de points noirs. Donc, sur toute la zone taille, du visage, de my face, everything. On dirait que mon teint est dingue, mais en fait, pas du tout. Il y a un peu, enfin, un peu de terre. Pour vous montrer, voilà. Donc, le packaging, ça correspond un peu comme ça. Donc, voilà, il y a une boîte. J'ai vu. Oh, le violine. Petit flacon ! Oh, j'étais émue quand j'ai débuté. Ça présente, en fait, sous la forme vraiment d'une crème, tout ce qu'il y a de plus... Comme ça. Je me mets mon visage comme une crème de jour. J'insiste surtout sur mon nez, parce que c'est vraiment mon nez où il y a le plus de... de points noirs. Il ne pouvait plus. C'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est pour ça que j'ai acheté ce produit. Il faut vraiment que ça camoufle. Parce qu'en fait, ça va vraiment venir flouter votre peau. Et ça va permettre aussi, pour celles qui mettent du fond de teint, que ça tienne mieux. Il agit quand même en quelques minutes. Ce n'est pas instantané. Ce qui est une bonne nouvelle aussi, parce que j'ai envie de vous dire qu'au moins, ça s'installe dans le temps. Et le résultat est progressif. Merci Rihanna. Merci Rihanna. Merci d'exister. Putain. Je vais essayer de vous montrer la différence. Je ne sais pas si vous allez y voir encore une fois grand-chose. Mais c'est vraiment devenu flouter comme un filtre au Snapchat. Mon teint. On ne voit plus vraiment les pores. Ils sont complètement noyés avec le produit plus la poudre que là je viens de rajouter. Ils sont vraiment unifiés. Vous voyez, une unification. You know ? So perfect, Dan. Je continue avec cette fois-ci le mascara Yves Saint Laurent. Donc j'ai déjà du mascara sur mes cils. Oui, en effet. Pourquoi ? Parce que le mascara colori, je n'aime pas en mettre juste comme un mascara normal. Sauf, j'ai un mascara chicot violet que là j'adore parce qu'on reste dans des temps quand même profondes, assez sombres. Et parce que j'ai des yeux noisettes, pour le coup, ça le fait. Vous savez, les complémentaires, couleurs, tout ça. Bref, je fais de la peinture, ça me parle. Je viens en fait le mettre sur le bout de mes cils pour que ça donne une intensité justement à la couleur du mascara. Qui, en plus d'être rose, parce qu'il n'est pas que rose dame, il est bleuté. Est-ce qu'on peut juste avoir trois secondes de silence pour cette marque qui m'a vendu un mascara rose bleuté ? I've always dreamed of that. Je le trouve incroyable. Donc les reflets bleutés sont subtils. J'essaie de me mettre du mascara en regardant la caméra et du coup, ce n'est pas forcément facile. Et quand j'ai l'air, je prends toujours l'accentur, vous savez, dans ma nature. Voilà ce que ça rentre de loin. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse surprise. Parce que ça faisait hyper longtemps que je cherchais un mascara rose. Et en plus, il n'est pas juste rose, il a des particules de bleu. Et juste pour ça... Thank you ! Next, 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 je vais avoir les deux lipsticks Sephora du front bruné. Donc là, c'est la couleur de mes lèvres en mode normal. C'est un lipstick mat. D'habitude, je mets quand même un crayon contour. J'ai tendance à les mettre après. Parce que j'aime dessiner ma bouche une fois que le lipstick s'est complètement séché. Ça donne du relief aussi aux lèvres. Mais vous pouvez faire autrement. Ce n'est pas grave. C'est vraiment un make-up challenge parce que je n'ai pas de miroir. Vous pouvez voir quand même qu'il va avoir une finition mat. Mais il brille, qu'il a des paillettes, qu'il est incroyable. Je trouve qu'il va bien avec mon tête en plus. Je suis émue, émue, émue. Je vais donc passer à l'autre que je n'ai pas encore essayé. Je vais découvrir avec vous, tout simplement. ce qu'il donne. Je suis ready pour essayer l'autre. Voilà, qui se présente sous cette forme-là. Il est beautiful ! Il est aussi ! OMG ! J'ai traqué ! Oulala ! J'ai l'habitude quand même de mettre deux couches parce que j'aime quand c'est intense. C'est une sorte de lipstick vraiment cher qui s'adapte pour le coup vraiment bien à ma carnation de lèvres. C'est faux racheter ! Ouais, il est juste automnale. C'est exactement ce qu'il me fallait pour cette saison. C'est quelque chose qui est vraiment discret mais qui est en même temps, dès que ça passe au soleil, hyper pigmenté. Il y en a plusieurs. Donc de la... Donc de matmi métallique. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Là, celui-ci, c'est le numéro 1043, Volcanic. Et ce look, j'ai essayé un peu de tout, est complet. J'espère que vous passerez une bonne semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous a plu, que vous avez découvert des produits auxquels vous ne vous attendiez pas. Ou peut-être juste que vous êtes dit, putain, il faut que je les achète. Achetez-les ! They are crazy ! Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez suivre directement mes vidéos comme elles sortent. Vous n'avez pas à taper sur... On me trouve sur YouTube. C'est plus cool ! Je vous fais des gros bisous et je vous aime ! Love ! Sous-titrage ST' 501